Les statistiques, en général, on n'aime pas trop ça et surtout on sait pas par quoi commencer et où regarder. Vous aussi ça vous le fait ? Eh bien vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo vous allez enfin apprendre à regarder quelles sont les données de performance importantes à analyser sur vos réseaux sociaux. Vous pourrez ainsi ajuster votre stratégie et améliorer vos résultats. La première donnée, le top numéro 1 sur les réseaux sociaux c'est la portée. La portée c'est le nombre total de personnes qui voient votre publication parmi vos abonnés et vos non abonnés confondus. Donc plus ce chiffre est important et plus le nombre de personnes qui a vu votre post est donc conséquent. C'est hyper intéressant comme donnée parce que c'est grâce à ça que vous allez toucher des personnes qui ne vous connaissent pas encore et qui peuvent être intéressées par votre marque. C'est un indicateur qui est très révélateur de la pertinence de votre contenu. Et voici la question à un million que tout le monde se pose, c'est combien une bonne portée ? Eh bien pour ça on va comparer nos publications entre elles et voir quelles sont celles qui ont la meilleure portée. En partant de cette base on va pouvoir savoir comment s'améliorer pour les prochaines fois. Pour pouvoir le comparer, nous bien sûr on utilise Metricool. On choisit une période et en un simple coup d'œil on peut voir quels sont les postes qui ont le plus de portée par réseau social. Mais si on veut une donnée plus générale, en général les algorithmes fonctionnent de la façon suivante. Le post qu'on publie va être montré à un échantillon de nos abonnés. Si ça fonctionne bien, l'algorithme va se dire « Eh trop cool ! Ce contenu il a l'air super intéressant ! » Et il va donc le montrer à plusieurs personnes et à des personnes qui ne vous suivent pas encore. Donc pour obtenir plus de portée, eh bien pas de secret, il faut faire des postes de qualité. Par exemple ici on a fait un test où on a essayé de parler des actualités sur les réseaux sociaux. Et on a pris l'exemple de Cristiano Ronaldo qui ouvre sa chaîne YouTube. On peut voir que c'est un post qui a super bien fonctionné en termes de portée. Du coup on l'a reproduit ce schéma avec Griezmann qui nous a fait l'honneur d'être le Community Manager des JO avec son hashtag alerte médaille. Et résultat, ça a super bien fonctionné aussi. On sait donc que ce contenu fonctionne auprès de notre audience. C'est donc très important que ce soit du contenu de valeur, mais il faut également que ce soit du contenu qui puisse se partager facilement. Adam Osséry, le PDG d'Instagram, le confirme. Dans la dernière actualisation de l'algorithme d'Instagram, l'accent est vraiment mis sur le contenu qui se partage. C'est vraiment donc très important. Je vous en parle le plus dans cette vidéo. Deuxième question qu'on se pose par rapport à la portée, ça va être quel est le format qui nous rapporte le plus de portée ? Parce que oui, tous les formats ne rapportent pas la même chose. Les rilles sur Instagram obtiennent 40% de plus de portée que les autres formats sur la plateforme. Certains réseaux sociaux en général vont également pouvoir permettre d'avoir plus de portée comme c'est le cas pour TikTok. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux la portée, on va pouvoir la comparer avec un autre indicateur qui sont les impressions. Les impressions sont souvent confondues avec la portée, mais vous allez voir c'est très simple, je vais vous expliquer. Les impressions correspondent au nombre de fois que votre poste va être vu, alors que la portée c'est le nombre de spectateurs unique qui va voir votre poste. Si un utilisateur voit votre contenu deux fois, alors ce sera deux vues. Mais par contre, en termes de portée, ce sera une seule donnée. Les impressions sont donc généralement plus élevées que la portée. Logique. Mais si vous avez beaucoup d'impression, vous pouvez quand même être fier de vous, ça veut dire que votre contenu a plu. Et oui, finalement, c'est assez révélateur de savoir que les personnes ont vu plusieurs fois votre poste. Je pense que ça nous est tous arrivé de revoir plusieurs fois ce même qui nous fait rire ou de faire défiler les slides dans un sens ou dans l'autre sur un carousel pour bien analyser l'information qu'on est en train de regarder. Alors même question, c'est quoi avoir beaucoup d'impression ? Eh bien, même réponse. La réponse se trouve dans l'analyse de vos postes. Une fois de plus, utilisez Metricool pour analyser vos données antérieures. Si une publication a reçu de nombreuses impressions, vous n'avez plus qu'à reproduire la formule magique. L'idée, c'est vraiment de tout analyser. Donc votre contenu de texte, l'appel à l'action que vous avez utilisé, si c'est un carousel, quelle était la deuxième image, etc. On passe à la troisième donnée qui est le taux de croissance. C'est la donnée qui indique si votre communauté est en train de grandir ou pas. Mais attention, le chiffre n'est pas le point important ici. On va vraiment plus se focaliser sur la qualité. Inutile d'avoir 500 000 abonnés si seulement 10 d'entre eux vont interagir avec votre contenu. De toute façon, ça se voit de suite si vous rentrez sur un compte et qu'il y a 1 million d'abonnés et qu'après, dans les commentaires, il n'y a personne qui réagit, il n'y a pas de like. Ça se voit de suite et on se dit de suite qu'il y a un truc qui cloche. Il ne s'agit donc pas de faire gonfler ce chiffre, mais plutôt de créer une communauté avec des personnes qui se reconnaissent dans votre contenu. Et pour cette donnée, j'ai deux petits tips à partager avec vous. Gardez en tête que c'est un marathon et non un sprint. Le but, c'est vraiment d'obtenir une cible qui soit intéressée par votre contenu. À bannir donc les techniques comme l'achat de followers ou le follow-back qui n'apporte absolument rien. Et le deuxième tip, c'est que si vous voulez vous comparer avec vos concurrents, ne comparez pas le chiffre d'abonnés en lui-même, mais plutôt l'évolution sur une période. Vos concurrents ont peut-être un chiffre plus important que vous, mais la question que vous devez vraiment vous poser, c'est quelle est votre évolution sur les 6 derniers mois par exemple. Portée, impression, nombre d'abonnés, les 3 premières données, check. Et si on parlait maintenant de l'engagement ? L'engagement, c'est un pourcentage qui mesure la participation des utilisateurs avec votre contenu. Cela permet de voir avec quel contenu ils interagissent et donc de savoir quel est le type de contenu qui leur plaît ou pas. C'est en réalité la donnée parfaite pour voir si vous faites match avec vos abonnés. Pour le calculer, il suffit d'additionner toutes les interactions, de le diviser par la portée et de le multiplier par 100. Toutes les réseaux sociaux n'ont pas les mêmes interactions, donc la formule peut varier, mais en général c'est quand même très souvent ressemblant. Et donc, qu'est-ce qu'un bon engagement ? Et bien le mieux, c'est de comparer avec le mois antérieur ou la période que vous êtes en train d'analyser et de voir l'évolution de votre engagement. Et si vous vous demandez comment augmenter votre engagement, et bien voici quelques tips. Le premier tip, c'est de bien définir votre cible, ça va être la meilleure façon de vraiment bien entrer en contact avec elle. Par exemple, regardez sur Metricool et essayez de trouver des ressemblances entre vos différents postes qui ont obtenu le plus d'engagement. Et une fois de plus, est-ce que ça vient de mon CTA ? Est-ce que ça vient de mon contenu de texte ? Est-ce que ça vient de mon accroche ? Essayez d'analyser tout ça en profondeur. Deuxième tip, ça va être de créer du contenu qui intéresse vos utilisateurs bien sûr, mais surtout qui va les inciter à interagir avec. C'est-à-dire qu'il va vouloir le partager, qu'il va vouloir le commenter, l'enregistrer, etc. Troisième astuce, ajoutez des appels à l'action à la fin de chaque poste ou vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Partagez ce poste avec vos amis ou encore enregistrez-le pour le voir plus tard. Je vous montre un exemple d'un post où on a mis une question ouverte pour inciter notre public à interagir avec nous en répondant en commentaire. Autre point, c'est d'interagir avec les utilisateurs. Et oui, une fois qu'ils ont répondu à votre commentaire, vous pouvez leur répondre à nouveau. Ça peut permettre d'ouvrir le débat, de continuer l'interaction et même de donner envie à d'autres personnes de répondre à leur taux. Autre point, c'est de rester constant dans votre fréquence de publication. Ça ne va pas avoir d'impact direct sur l'engagement, mais ça va quand même avoir des répercussions. Si vous ne publiez plus régulièrement, les personnes ne visiteront plus votre profil. Ils ne tomberont plus non plus sur vos postes. Et résultat, bye bye la portée, bye bye les interactions et bye bye l'engagement. Ce qu'il faut, c'est vraiment mettre en place une fréquence de publication que vous allez pouvoir maintenir dans le temps. Si vous ne savez pas à quelle fréquence publier, vous pouvez regarder ce que font les concurrents de votre secteur. Ce que je vous recommande quand même, c'est de regarder par rapport à des comptes qui ont plus ou moins le même nombre d'abonnés que vous. Sur nos études qu'on réalise tous les ans sur les réseaux sociaux, vous pouvez accéder à cette donnée en fonction du nombre d'abonnés de votre compte. Je vous laisse le lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger gratuitement et vous comparer. On arrive enfin au cinquième indicateur clé qui va être le CTR. Je vous laisserai une petite astuce à la fin pour savoir comment augmenter cette mesure. Et cette mesure concerne la publicité sur les réseaux sociaux. Et oui, si on mesure nos données organiques, ça va être encore plus important de mesurer nos données de nos campagnes publicitaires puisqu'on y aura mis de l'argent. Si vous voulez savoir si votre stratégie Ads fonctionne, concentrez-vous donc sur le CTR qui correspond au taux de clics. Cette donnée indique le nombre de clics que vous avez obtenus sur un lien de votre campagne. Il se calcule en divisant le nombre de clics sur votre lien par rapport au nombre de fois que votre poste promu a été montré. Par exemple, si vous avez obtenu 100 impressions et 5 clics et donc votre CTR sera de 5%. Alors quand considérer qu'on a un bon CTR ? Et bien cela va dépendre de la plateforme du réseau social et aussi de vos objectifs. Mais on peut considérer qu'on a un bon CTR entre 0,5 et 2% environ. Cette mesure, elle n'est pas uniquement valable pour les campagnes Ads. Vous pouvez également la retrouver sur YouTube pour voir si vous avez réussi à capter l'attention de vos utilisateurs avec votre titre ou votre photo de couverture. Dans ce cas, on aspire à un taux un petit peu plus élevé, entre 5 et 10%. Dans tous les cas, si vous êtes en dessous, analysez votre contenu. Relisez votre contenu de texte. Peut-être que vous ne touchez pas le point de douleur de votre cible ou que vous ne répondez pas aux questions qui se posent. Vérifiez que vos liens fonctionnent correctement. Et enfin, repassez en revue vos fichiers. Peut-être que votre image ou votre vidéo ne fonctionne pas comme prévu. Et voici l'astuce promise. Que ce soit pour méta ou pour les miniatures de YouTube, vous avez la possibilité de faire des tests AB en mettant plusieurs options. Vous pouvez mettre plusieurs fichiers sur YouTube jusqu'à 3. Et au bout de quelques jours, vous pouvez voir quelle est celle qui a le mieux fonctionné. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous félicite parce que c'était très intense, mais c'est peut-être pas encore très clair pour vous. Ok, je dois mesurer ces 5 données, mais où est-ce que je peux les voir ? Et si je dois rentrer sur chaque plateforme, ça va me prendre un temps fou. Et bien pour vous faciliter la vie, vous pouvez utiliser un outil qui vous permet d'analyser tous vos réseaux sociaux et campagnes publicitaires à la fois. Et c'est là que Metricool entre en jeu. Vous allez pouvoir voir toutes les données de tous vos réseaux sociaux en quelques clics seulement. Et bien sûr, les 5 données qu'on vient de voir précédemment. Regardez, je vous montre, c'est vraiment super simple. Vous accédez à Metricool et vous créez votre compte gratuit à vie. Le lien est dans la description. Vous connectez vos comptes, vous allez sur la section analyse et vous accédez à toutes vos données. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur les statistiques. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de contenu sur les réseaux sociaux et le marketing. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.